Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Nous allons certainement être bénis et avant de pouvoir entendre la parole de Dieu, allons louer le Seigneur et dire combien nous désirons qu'il puisse venir dans nos cœurs et nous encourager. Amen, c'est un bon plan n'est-ce pas? Le désir de mon cœur s'est honoré Et de tout mon être t'adorer Tout ce qui est en moi peut te louer Pour tout ce que tu es, je t'adore Seigneur je suis à toi, je te donne mon cœur Pour ne suivre que toi, chaque jour de ma vie Je soupire après toi Révèle en moi tes voix, Seigneur je suis à toi Révèle en moi tes voix Révèle en moi tes voix Nous bénissons le Seigneur pour ce moment d'adoration et maintenant allons écouter la parole de Dieu. Bonjour à tous Merci encore d'être présents dans ce moment de 15 minutes de grâce et de vérité Nous vous accueillons tous Je suis content d'être avec vous Et je remercie Joël pour son chant de louanges Et la grâce que ça communique à nos cœurs, chaque jour Nous allons continuer dans la série de la vie et le comportement du chrétien En parlant aujourd'hui de l'importance de chaque membre du corps Nous allons lire dans 1 Corinthiens 12 Depuis le verset 18 En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu Moi je trouve que c'est très sérieux Quand le Seigneur lui a placé chaque membre dans le corps Il y a une importance à chaque membre du corps en ce qui concerne le Seigneur Ok Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? En d'autres mots, il parle d'une pluralité de membres Qui donnent toute son importance et sa valeur au corps Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps L'œil ne peut pas dire à la main Je n'ai pas besoin de toi Ni la tête dire au pied Je n'ai pas besoin de vous Voyons comment S'il y a un manque De l'œuvre du Seigneur dans notre cœur Aussi bien que notre nature charnelle qui nous pousse A mépriser Un autre membre du corps Parce que la chair peut nous aveugler Et nous faire voir les choses selon Notre propre point de vue Et notre propre jugement Et cela va contrarier L'Église Et le fonctionnement de l'Église Comment pourrons-nous dire Comment nous arrivons à dire que nous n'avons pas besoin De l'autre Autant Dieu a placé Comme nous l'avons lu Un chacun Il a son importance Et moi qui ne vois pas cette importance A cause de mon état Charnel De mes jugements Et du manque De l'œuvre du Seigneur Dans ma vie Le verset 22 nous dit Mais bien plutôt les membres du corps Qui paraissaient être Les plus faibles Sont nécessaires C'est merveilleux de voir le cœur du Seigneur Chaque membre Est important Et nous voyons la nécessité De chaque membre Les plus faibles Même du corps Qui ont sa place Et leur utilité Comment arriver À avoir ce cœur Si ce n'est que par une œuvre De brisement Qui se passe Dans notre cœur Qu'emmène l'œuvre de la croix Le verset 23 et 24 Et ce que nous estimons Être les moins honorables Du corps Nous les entourons D'un plus grand honneur Ils sont Nous à nos yeux Moins honorables Et nous estimons cela Mais pour Dieu Il faudrait leur donner Plus grand honneur Vous voyez que notre regard N'est pas le regard du Seigneur Dieu regarde le cœur Il ne regarde pas l'apparence Et nous Charnellement Nous sommes Pautés A premier abord De voir Dans la chair Ainsi nos membres Les moins décents Sont traités Sont traités Avec le plus de décence C'est incroyable Afin qu'il n'y ait pas De division dans le corps Mais que les membres Et également Soient les uns les autres C'est pour cela Que nous voulons Accueillir cette œuvre profonde De dépouillement En nous-mêmes Pour permettre A l'amour de Dieu Se manifester Au travers de nous Envers chaque membre du corps Ne regardons pas A l'apparence Cette œuvre De l'esprit en nous Cette œuvre de la croix Emmène notre regard Frères et sœurs Dans l'esprit Comme Dieu lui-même voit Son corps Chaque membre Alors Elle nous emmènera Cette œuvre A estimer Chaque membre A sa juste valeur Nous allons pouvoir juger Justement Celui qui a notre regard naturel N'avait pas beaucoup D'importance Ou d'honneur Ou de décence De notre part Maintenant Nous voyons tout autrement C'est puissant L'œuvre Du Seigneur Dans nos vies Nous devons la rechercher Il n'est pas Camper Sur notre position Dans la chair Verset 25 Nous avons lu Et aussi Si cette précieuse Oeuvre de la croix N'arrive pas A s'accomplir Nous allons Nous diviser Dans le corps Nous allons Permettre Les relations De se séparer Par notre mépris Et nos jugements Charnels Mais au contraire Tout le contraire Va se passer Comme il dit Dans le verset 26 Et si Un membre souffre Tous les membres Souffrent avec lui Si un membre est honoré Tous les membres Se réjouissent avec lui Comment en arriver à là ? À moins que ce soit Une œuvre profonde Dans nos vies Mes frères et sœurs À laquelle nous voulons Et nous désirons Nous ouvrir C'est puissant L'œuvre de la croix Ça nous transforme Ça nous change Notre regard change Non seulement dans la foi Mais notre regard Dans l'esprit Vis-à-vis des uns Et des autres Au point que nous arrivons À considérer Et prendre soin De chaque membre Que nous n'arrivions pas Et que nous méprisions Dans le passé Verset 27 Vous êtes le corps De Christ Vous êtes ses membres Chacun pour sa part Chacun a une part Nous devons réaliser cela Nous ne sommes pas tout Si nous étions tout Nous aurions été un corps Mais nous ne sommes pas un corps Nous sommes un membre Ok ? Mais c'est le corps Qui a tout pleinement en lui Mais nous Nous avons notre part Notre part De l'œuvre de Christ En nous Et notre part Que nous devons faire Pour l'autre Pour l'Église Pour les autres Voilà comment Dieu Voit l'état Et le fonctionnement Du corps L'Église Et que chaque membre Puisse accueillir L'autre Pour ouvrir la porte Afin que l'autre Puisse faire sa part Également Je ne suis pas là Quand je suis orgueilleux Quand il n'y a pas une œuvre Dans mon cœur Je veux prendre toute la place C'est moi qui suis Le commencement Et la fin de tout Non C'est Jésus Qui est l'alpha et l'oméga Le commencement Et la fin de tout Moi je suis un simple Serviteur J'ai une part Dans ce corps Où Jésus m'a placé Et c'est une grâce J'ai une valeur Je n'ai pas toute la valeur C'est l'Église Qui a toute la valeur En lui Mais j'ai une valeur Et si j'ai une valeur Mon frère Ma sœur a une valeur Et que Dieu m'emmène À voir Et à reconnaître Et à faire la place Pour pouvoir Recevoir Car si notre cœur Voit autrement Nous ne pourrons même pas Recevoir de l'autre Alors nous voyons Comment cela brise Nos cœurs Brise l'orgueil Cette position De la chair en nous Qui sommes-nous De par nos jugements Charnels De faire obstacle Et de stopper Le bon fonctionnement Du corps de Christ Et son épanouissement Qui sommes-nous Pour venir entre Deux membres Le chapitre 13 Un corinthien Juste après Du verset 4 à 8 Vous pourrez le lire Vous le connaissez Parlant du fruit De l'esprit L'amour de Dieu Qui est essentiel Dans nos relations Pour le bon fonctionnement Du corps C'est ça l'œuvre Qui l'accomplit C'est ça le fruit Que nous arrivons à porter L'amour de Dieu Qui ouvre Toutes les portes Dans nos relations Pour nous accueillir Les uns Les autres Et pour nous aider Les uns et les autres Dans le chapitre 14 Verset 1er Paul nous dit également Que si nous désirons Aspirer Au don spirituel Pour l'édification Du corps Pour l'édification Pour la construction Du corps Qu'il est impératif De rechercher L'amour C'est-à-dire De cette œuvre De l'esprit en nous Qui produira ce fruit Afin d'opérer Dans les dons Les meilleurs Pour l'édification Sinon Nous allons vouloir Opérer dans les dons Pour satisfaire Notre chair Satisfaire Notre motivation Charnelle Ce qui nous plaît Et cela Souvent On va détruire Au lieu de construire Mais nous voulons Construire Avec Jésus Avec son amour Et pouvoir Prendre cas Des uns Des autres Pouvoir Aider Nos frères Nos sœurs Dans quelle que soit La situation Avec l'amour De Dieu Dans nos cœurs Que Jésus Arrive à nous faire voir Son corps Comme lui Il le voit Pas avec nos regards À nous Charnel Mais un regard De l'esprit Pas celui qui regarde À l'apparence Mais au cœur Comme Dieu lui-même Que le Seigneur Vous bénisse On se revoit Prochainement C'est toujours un privilège De pouvoir entendre La parole de Dieu À travers ce programme De 15 minutes de grâce Et de vérité Avec le pasteur Roland Laos Je suis sûre Que vous avez été béni Et bien sûr Que vous serez au rendez-vous Pour la prochaine session En attendant Abonnez-vous À notre chaîne YouTube CityMai Et bien sûr Nous avons Notre adresse e-mail Qui s'affichera À l'écran Pour tous vos commentaires Vos témoignages Et vos encouragements À très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz